Salut les gars, bienvenue sur IbraTV, voici la nouvelle vidéo, mais avant ça, je suis obligé de vous parler de mon nouveau projet sur lequel moi et mon équipe en bossent depuis des mois, ça s'appelle Dans la Cage, c'est un documentaire autour de MMA qu'on a réalisé pour la plateforme de BrutX. Vous pouvez retrouver ce documentaire à partir de maintenant, n'hésitez pas, car je suis très fier de ce documentaire, le premier épisode déjà disponible sur la plateforme de BrutX avec le lien qui se trouve dans la description. A l'attendant de l'épisode 2, régalez-vous, mais nous, on continue. Le MMA, c'est un sport de passionné, mais pour certaines personnes, c'est encore plus que ça, c'est leur métier. Chaque jour, c'est un putain de combat pour eux, pour pouvoir se rapprocher un peu plus de leur rêve. Il ne faut vraiment pas commencer pour l'argent et mes mains, parce qu'au début, on sauve des morts pour au final gagner 200 euros. Il y a plein, plein, plein de sacrifices. Je ne vois pas ma famille pendant des mois, je ne vois pas ma compagne pendant des mois. Même si c'est dur, c'est des sacrifices qui sont nécessaires. J'espère juste qu'il va remporter ce combat, car l'adversaire aussi, il est de taille. On peut dire qu'un peu sa vie qui se joue. Ça va bien se passer. On est pressé pour le premier combat, donc sans trop tarder, je vais vous annoncer le premier combat. Là, c'est les plus de 100 kilos. C'est des deux tanks dans cette cage-là. C'est Maxime Fondop-Souailly contre Omar Koulibaly. Sous-titrage ST' 501. Il a partage, il a fait des milliers. Est-ce qu'on n'a pas des mini-engans, là ? On dit quoi ? Premier round ou ça va au bout ? Parce que les lourds, ça fait mal. Moi, je pense que le premier round, ça va être réglé, mais de quelle façon ? Je ne sais pas. Franchement, il faut savoir qu'un coup porté, c'est... Tu fais plus de 100 kilos, t'imagines ? Moi, personnellement, je n'ai pas de grand-lis parler. C'est une voiture qui te fonce dessus. Là, j'ai envie d'observer. Donc, les gars, je vous laisse parler. Moi, je vais en profiter de ces magnifiques combats. D'accord, bras. Merci. Alors, je vais quand même parler. Je pense que Maxime, il est un peu... Maxime, hein ? Oui, Maxime. Maxime, il est un peu plus technique. Et Omar, on dirait un peu plus de gros brut qui va, dès que l'occasion se présente, va le... Là, je pense qu'ils sont en train de se faire connaissance. Ils se demandent, disons, quel âge, comment il s'appelle ? Est-ce qu'on est d'accord que connaissance ? T'as vu comment ça claque ? Oui, oui, oui. C'est connaissance en se combattant, c'est comme ça. Oui, ben oui, c'est connaissance dans la cage, c'est l'air. Voilà, il dit, ouais, tu es d'un dos au chef. Plus tu fais mal à ton adversaire, plus tu l'aimes bien, en fait, en quelque sorte. C'est ça, c'est l'amour à l'envers. En fait, il faut un check. Pas cherché en sol, stop, pas cherché en sol, pas cherché en sol, pas cherché en sol. Je vous avais dit, les gars, ça allait finir très, très vite, pas les restés concentrés. Mais j'ai pas compris, c'est Omar qui lui a mis la gauche et c'est lui qui l'a compris. J'ai pas compris. Attends. Il est en train de se dire bonjour. Oui, mais bonjour. Mais c'est allé beaucoup trop vite, les gars. Ouais, mais bonjour, c'est terminé par « Au revoir », déjà. Je pense qu'il était pressé, il avait un rendez-vous juste après. Moi, je vais dans la cage. C'est pas mal. Applaudissez-moi, les gars. Bon, les gars, ce combat, il s'est terminé sur la première ronde et victoire pour Maxime par KO. Applaudissements, les gars, bien fort. Applaudissements, monsieur le soutien. Applaudissements, monsieur le soutien. Maxime, qu'est-ce que tu as à dire ? Je vois que tu es chaud, ne me mets pas une patate. Déjà, merci à tout le monde d'être venu. Je remercie tout le monde, je remercie mon adversaire. Je remercie beaucoup. Je remercie ma team, le SDS Center, mon coach Yann ici présent, mon frère, mon ami d'enfance, Steve. Et voilà, je remercie tout le monde qui m'a soutenu dans ma préparation. Ça a été une préparation très difficile, beaucoup de désistement. Mais je n'ai pas lâché, je me suis entraîné dur. Et ce n'est pas fini. Vous allez encore me voir. Vous allez encore me voir. Merci à tous. Les gars, je voudrais vous préciser, si j'ai bien compris, le dernier combat que tu as fait, tu as gagné aussi par KO. Je pense qu'on a trouvé un terminateur aussi aujourd'hui. Félicitations à toi. Merci. Et maintenant, on va quand même donner la parole à celui qui a perdu ce combat, Omar Koulibaly. Bon, en fait, le premier lieu, je remercie YFFC qui nous a donné l'opportunité pour faire ce combat. Et puis encore, je remercie beaucoup à mon team, le team SEFIT et spécialement à mon professeur, Johan, Jackman et Christophe. Sincèrement, ils étaient avec moi depuis le début jusqu'à la finale. Donc, j'aimerais vous donner un autre spectacle, le prochain combat. Vraiment, désolé de ne pas faire un grand spectacle aujourd'hui, mais ça continuera. Je vous remercie. Bravo, Omar. Super combat. Tout le monde a fermé sa bouche pour observer parce qu'on sait que chez Poids Lourds, ça peut se terminer. Voilà. Donc, voilà, pour vous dire que jusque-là, le combat de soirée, le bonus, c'est là. Pour l'instant, c'est celui-là, Maxime contre Omar, qui remporte. Mais nous, on ne va pas perdre de temps. On va passer au prochain combat. C'est un combat amateur. On a voulu leur donner de la chance pour montrer de quoi ils sont capables. Mais avant de ça, merci beaucoup à tous nos sponsors. Comme vous avez pu voir aussi, MyProtein, qui nous soutient depuis un moment déjà. Donc, voilà. Donc, chez MyProtein, moi, personnellement, j'en prends beaucoup de vitamines, minéraux. Je vous laisserai quelques listes ici qui se défilent sur la mesure. N'hésitez pas à commander vos produits, vos compléments alimentaires et même des affaires de sport. J'ai MyProtein avec code promo qui se trouve aussi dans la description. Le lien aussi. Donc, voilà, je compte sur vous. Ça me permet de soutenir la chaîne, les gars. Et surtout aussi, n'hésitez pas à laisser des pouces bleus. Abonnez-vous. 61 kg. Naloufi, Naïm contre Aarab. Merdi. C'est maintenant. Donc, on commence tout de suite. C'est parti. 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 On passe tête. Allez. On est sur le premier combat, Ibra, entre Naïm Naloufi, coin bleu. Naloufi, coin rouge. On rappelle que c'est amateur. C'est pour ça qu'ils protestent bien. C'est ça. Et le rage boire qui différencie du combat professionnel. Je vais essayer de retenir un petit peu mes émotions. Parce que j'ai tendance à crier et prendre parti pour des combattants. Les émotions, c'est normal. On est sur un beau combat amateur. Et des combattants proches au niveau professionnel, pour pas dire presque pro. On voit le genou qui est parti derrière. Oui, le genou c'est très dangereux. Donc les gars, je présente Jérémy. Enchanté. Je te laisse te présenter plus tôt en fait. Je suis Jérémy Simon. Je suis cutman à la Fédération. Je suis responsable du club de boxe de Saint-Jean-leuve-des-Bois. J'ai eu la chance et l'opportunité de travailler avec Ibra sur cette organisation. Tu as le club MMA et le club boxe. C'est ça. C'est ça. Vous leur avez annoncé cette Ibraïne ? C'est ça. On leur a annoncé. Mais je pense que le spectacle est beau. Il y a une belle phase d'attente pour savoir où est-ce que je vais travailler. Un bon bras arrière qui est parti. Pour l'instant, je pense que c'est Naïm qui est en train de dominer le combat. C'est ça, on dirait bien. Et en tout cas, il a pris le milieu de la cage. Il a pris le milieu de la cage. Il est vraiment en contrôle. Il est plus à l'aise que Mehdi. Mehdi qui essaie de trouver ses repères. Ouais. Tu vois la posture. Il travaille son bras avant pour envoyer son bras derrière. C'est pas mal. Il a une vraie belle posture. Il est bien sur ses appuis. Franchement, beau combat, il maîtrise bien la cage. C'est ça. Mais je trouve qu'il joue beaucoup de bout. Il y a beaucoup de phases de striking. Il y a une belle phase de striking, tu vois. C'est possible que ce soit leur spécialité. C'est possible. C'est possible. Il y a une phase d'amener au sol, mais malheureusement, qui a bien été contre tout de suite. Franchement, au niveau striking, des bras, si on parle de l'anglaise, il y a une très très belle anglaise. Il cadre bien. Il l'a enfermé dans un coin de la cage à chaque fois. Il est vraiment en train de bien cadrer Naïm. C'est ce qu'il fait, la beauté de Naïma aussi. Là, ça monte. Chacun peut imposer un peu ça du CP. Exactement. J'ai l'impression que Mehdi essaie d'aller au corps à corps, mais il n'y arrive pas. La cousine dans le corps et la ressentir. Mehdi, il essaie de faire une phase de lutte. C'est vrai qu'après, il y a une belle défense. Il faut saluer la belle défense. Après, il faut savoir que Naïma, il y en a, il donne tout au premier round, et après, il s'en bat. C'est une très bonne introduction que tu fais, Ibra. Là, on est sur une phase amateur. On est sur trois rounds de trois minutes. Et sur les professionnels, on sera sur trois rounds de cinq minutes. Donc, c'est vrai que gérer, comme tu disais, les rounds, c'est très, très dur. C'est pour ça, c'est bien si on est explosé les premières rounds. Mais il faut savoir gérer sur trois rounds. Et habituellement, si un combateur est très présent... Dix dernières secondes. Il n'y a pas eu grand-chose dans ce premier round. C'est observation. Oui, observation. Alors, on peut noter quand même les belles droites de Naïma. Bon combat. C'est un début. On n'a pas vu. Honnêtement, on dit combat amateur. Mais sur la stratégie, sur la technique, on est presque sur des professionnels. Moi, c'est vrai. C'est vrai. Franchement, tu vois, il a un beau striking. Il gère bien. Il cadre bien. Là, on voit que... Mehdi qui s'est réveillé. Ouais, qu'il a envoyé une jambe. Ah ! Pas mal. Pas mal. On va arriver sur du droit, tu vois. Tu vois, il faut une belle sortie. Voilà, c'est ça. J'ai l'impression que Mehdi, c'est Mehdi en rouge. Et je pense qu'il est en train de fatiguer parce que... C'est Naïm. Naïm, c'est celui qui a le t-shirt rouge. Mais c'est le côté bleu. Ouais. Ça porte un peu la confusion. Ouais. Voilà. Intéressé déjà Bellator, Naïm. Ah, c'est bien. C'est une bonne chose. Pourtant, c'est amateur. Amateur, ouais. Mais je pense qu'il comme le site. Mais quand ? Parce que Bellator, ils ont dit comme quoi ils sont. Ouais, c'est vrai. On a parlé de la distance. Ok. D'accord. C'est intéressant. Il faut savoir que... Il faut savoir que... Il faut savoir que... Il y a une belle défense. Il faut savoir qu'il y a le matchmaker mondial de Bellator. D'accord. Qui est déjà une petite préférence pour Naïm. C'est ça ? C'est bien. Voilà. Il a bien aimé comme combat et tout. C'est vrai que Naïm combat comme un pro. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est vrai. Ouais, on est d'accord qu'on parle d'amateur. Mais c'est amateur qu'il y a eu parce qu'ils ont un tee-shirt. Exactement. Techniquement, tactiquement, on est sur un combat professionnel. Franchement, Ibra a très belle carte. En tout cas, on a une très belle carte qui est affichée là tout de suite. Justement, c'est ce que je voulais remarquer. Même Bellator, ils suivent dans notre philosophie. On donne des chances à des débutants. Ouais. C'est normal avec plaisir. Moi, ce que je voudrais souligner, c'est qu'on est à un combat. Tu vois, là, on est au deuxième round. Il y a beaucoup d'organisations où ils s'inscrivent au premier round. On est sur un combat équilibré, même s'il y a une petite avance pour Naïm. Mais on est sur un combat équilibré. Donc, ça fait plaisir de voir une belle carte avec des combattants. Franchement, moi, je suis très content du combat parce qu'ils ne vont pas directement corps à corps et en grappling. On a le plaisir de voir beaucoup planter. Et donc, ça donne envie. C'est une prise de dos. Une prise de dos. Une amener au sol. Magnifique. Il a pris le dos. Il a bien pris le dos. Est-ce qu'il va passer les crochets ? Il faut bien maîtriser le dos. Voilà. Donc, c'est ce qu'on entend sur l'entraîneur. De stabiliser. C'est mettre les crochets pour bien être en position. Est-ce qu'il va faire la spéciale de Salahdin ? Ah. Le tabou a bien défendu en levant sa jambe. Donc, on est sur une belle phase de cash control. Vous avez vu le travail de la tête qui est important, qui l'empêche de bouger. Un coup de genou. Un coup de genou dans les parties. Donc, il va y avoir un temps de récupération. En tout cas, franchement, on parlait tout à l'heure de co-striking. Tu disais tout à l'heure, Ibrun. L'avantage du MMA, c'est qu'il y a toutes les disciplines. Là, on est sur une phase de lutte. Qui a été très très belle. Avec une belle prise de dos. Un peu de grappes aussi. Franchement, très très beau combat. Bon, espérons qu'il va vite récupérer pour pouvoir repartir. Parce que... Ils ont bien des protèges... Ils ont des coquilles. Ils ont des coquilles. Alors, ça a fait mal. Mais bon. C'est un vrai soldat. Regarde, il est déjà prêt à repartir. Bien sûr. Dans la cage, c'est pas des petits bobos qui font que... Il a été arrêté. Il a été arrêté. Tu vois, on est sur des vrais guerriers quand même. Parce qu'il y aurait beaucoup qui là... Ils auraient abandonné sur un coup au parti. Et ils sont encore là, les mecs qui repartent. C'est ça, c'est ça. Et on repart sur une phase de lutte. Une belle amnée au sol. Après, on prend le mot de judo. Un beau travail. Regarde. Après, il est dans la gare. Un beau travail. Des coups au sol. Il reste 10 secondes. C'est un très très beau combat. Franchement, on est bien. Un bon grand dépoint. Un bon grand dépoint. C'est pas mal. Franchement, le fait qu'il y a Naïm. Naïm. Naïm, c'est bien ça. Naïm, qu'il a bien fini sur la fin. On est d'accord. Ça rassure. Tu parlais du Bella Tortilla. Il fait un grand dépoint de fou à la fin. T'as vu, sur deux coups de grand dépoint, il maîtrise le sujet. Franchement, là, si Mehdi veut la victoire, il doit gagner quoi qu'il arrive sur ce troisième round. Il faut parler de stratégie. D'accord, il faut qu'il revienne. Si on parle vulgarement entre nous, s'il le couche pas, c'est mort. S'il le couche pas, c'est mort. Tu vois, tout de suite, il prend l'initiative. Il prend l'initiative. Il va à la guerre. Là, il sait qu'il est en retard. Il a plus le choix. Il a fait ses meilleures rondes. C'est ça. Attention de l'amener au sol. Et Naïm, il se laissera pas faire. Encore une belle dépense du take down. Regarde, le contrôle contre la cage. Magnifique. Il va chercher la jambe pour amener au sol. Et l'amener au sol, elle est belle. Franchement, je l'applaudis. Très très belle amener au sol. Le mec très technique. Il pose la tête, il prend la jambe derrière. Magnifique. Magnifique. Il contrôle. Pour garder sa victoire, il doit rester... Bah là, il contrôle. Là, il contrôle. Il contrôle, c'est tranquille. Là, il contrôle et il a gagné. Il contrôle, il contrôle bien. Tu vois, il est dans la garde. Mais on n'est pas au grappling. Donc, on s'en fout d'être dans la garde. L'objectif, c'est d'avoir une position forte. Et c'est grande et une pende. On en parlait tout à l'heure, des coups. Et ça, je peux vous dire que ça fait mal. Vous êtes au sol, vous prenez des coups. Attention, je pense que Naïm, il a bien compris la stratégie. Il essaie juste de le bloquer, de perdre de temps. Voilà, exactement. Vous arrivez au bout de ce round. Après, attention. Avec le grand aile pointe, il peut finir le combat avant. Il peut finir le combat avant. Oh là là, le genou. Oh, mais le take down, magnifique. Là, on est sur un beau take down de lutte. Un double leg. Ibra, tu connais mieux que moi. Mais on est sur un beau double leg. Jérôme, je ne sais pas si tu as remarqué, mais je pense que niveau endurance, Mehdi, il est un peu fatigué. Là, les mecs, ils sont là. Ils sont là. Ils sont un peu fatigués. Mais franchement, moi, je tiens pas. Moi, au premier round, je suis mort. Et là, les mecs, ils se relèvent. Ils sont là. Ils envoient. Je pense qu'elle n'a pas le droit. Je crois que ça a été interdit. Ouais, mais s'il l'aurait touché. Mais s'il l'aurait touché, mais il ne l'a pas touché, tu vois. Ouais, il ne l'a pas touché. Je crois qu'elle s'est crue un moment dans la rue, en fait. Je pense qu'on peut appeler ça un combat professionnel. Là, on est sur un beau combat. Très, très beau combat. Le guerrière l'amener au sol. L'amener au sol, il contrôle la jambe. Travaille avec la tête. Voilà. Magnifique, magnifique. Ça va descendre. Et elle est belle. Très, très belle amener au sol. Il a joué debout les deux premiers rounds. Et les troisième rounds. Il joue à la lutte. Et je pense que c'est bon. En tout cas, ça paye. En vrai, c'est un professionnel, le mec. Il a mis sa stratégie en place. Il a fait les deux premiers combats en striking, le dernier combat en lutte. Il maîtrise. Vous voyez, les gars, c'est ça, la MMA. À partir du moment où vous êtes un peu fatigué en striking, vous vous ramenez en sol. Exactement. Après, il brasse. Il y a une magnifique stratégie. Magnifique stratégie. Il a gagné son combat debout. Je pense qu'il y a la soumission. Ça va partir sur une soumission. Est-ce qu'il va abandonner avant la part ? Je ne sais pas combien de temps il reste. Il reste 30 secondes. 30 secondes. 30 secondes. Il y a un beau contrôle. Elle serait belle s'il arrive à la soumission. Franchement, le match serait parfait. Là, on est sur un beau 100 kg. Une belle prise en croix. Une belle tenue au sol. Je pense que ça va être très, très dur de sortir. Il a bien calé le genou. Il est sorti. Magnifique, il reprend derrière. Là, on est vers la fin. Il reste 10 secondes. Il reste 10 secondes. Je pense qu'il va l'envoyer. Attention, un petit count and pound. Magnifique. Bravo. Les gars, on est sur un combat pro. Très beau combat. On est sur un combat pro magnifique. Magnifique, magnifique combat. Très, très beau combat. Je comprends pourquoi les mecs du Bellator sont venus. On est d'accord que c'est un magnifique combat. Exactement. Ils ne sont pas venus pour rien. On est sur un magnifique combat. Franchement, c'est très beau. On vous rappelle les gars, le matchmaker mondial Bellator. Il a déjà un petit œil sur Naïm. Ils ont beaucoup apprécié. Bon, les gars, c'est la fin de ce premier combat amateur. Le vainqueur de ce combat est le coin bleu, Naïm. On l'applaudit bien fort, les gars. On va directement aller voir le vainqueur de ce combat-là. Il a certainement des choses à vous dire. Franchement, félicitations à toi. Merci à toi. C'est un combat compliqué, surtout vers la fin. Je n'avais plus trop de jus. Et du merci, je pars avec la victoire. Voilà, merci à vous. Merci à Ibra. Merci à l'organisation. Franchement, pour vous dire la vérité, il nous a épaté. Il a été professionnel, même si c'est un combat amateur. Il a tout donné. C'était une bonne stratégie. Les deux premières rondes, il est resté debout. Et la troisième ronde, il a joué au sol. Il a gagné du temps et il a gagné. Félicitations à toi, franchement. Très, très beau combat. Du coup, les gars, on se retrouve avec, malheureusement, le perdant de ce combat, de ce premier combat amateur avec Mehdi. Je vais le laisser parler pour vous dire deux, trois mots. Très beau combat. Je suis très content d'avoir fait le premier combat de cette organisation. Très belle organisation. Très bon événement. Tout est parfait. Le staff est super. Je suis désolé d'avoir perdu pour ceux qui me soutiennent. Je prends le combat avec un petit short notice. Je perds 6-7 kilos. L'adversaire n'arrive pas au poids. Ça ne coûte pas à ma faveur. Et j'espère revenir et prouver que je mérite ma place ici. Pourquoi tu n'as pas réussi à te mettre dans le combat ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Le stress peut-être ? J'aurais dû essayer de moins s'aller au sol. Peut-être plus boxé. Il y a quelques enchaînements qui sont bien passés. Dommage sur le genou quand il rentre en double leg. Dommage qu'il ne prenne pas mieux. Et voilà, c'est un coup de pas de bol à la décision. Tu lui as mis un coup de genou dans les bonbons et il l'a pris cher. Moi, je ne sens pas la coquille. Je ne pense pas qu'il était dans les bonbons. Ah bon ? Je pense qu'il était un peu au-dessus. Après, on verra avec la caméra. En tout cas, ce n'est pas grave. Félicitations quand même. Entraîne-toi dur et reviens. On reviendra. C'est tout ce qu'il faut faire. C'est ça un guerrier aussi. C'est ça. Et on attend que Sambief à prendre Nassim. On l'attend tous. Nassim, Nassim. Nassim, on l'attend tous. On le verra. J'espère ici. Félicitations à toi. Merci. Bon, les gars, le premier combat s'achève. On va passer au deuxième combat. Mais là, c'est un combat professionnel. Entre Rakim Djambouriev contre Mathieu Chaumont. 77 kilos. contre Rakim Djambouriev. Ouais. Combat professionnel, en plus. Exactement le premier. Premier combat professionnel. Mathieu Chaumont. Contre Rakim Djambouriev. Oh, ça part. Ça commence très très fort. Une très belle droite de la part de Mathieu. Et le contrôle contre la cage derrière. Ah, l'amener au sol. Ça va être dur. Ça va être un beau combat. Ouais. Attention, attention. En réalité, Rakim y contrôle. En réalité, Rakim y contrôle. Ouais, je crois. Rakim y contrôle. Regarde. Il le mobilise bien au sol. Ok, Mathieu, il est musculeux. Mais Rakim, il le contrôle. Il faut faire très attention. Mais Rakim. Attention. Attention. Regarde, regarde, regarde. Rakim travaille. Rakim, ouais, c'est Rakim. Il travaille. Attention. Le MMA, comme disait Ibra tout à l'heure. On peut être fort au sol. On peut être fort en lutte. On peut faire fort au début. Exactement. Et regarde, c'est pas parce qu'il est moins musclé. Mais il contrôle, regarde. C'est ça, c'est ça. Il le contrôle. Il travaille. Attention. Attention. Mais on voit quand même une domination au niveau muscle. Ah, voilà, voilà. Voilà, tourne, 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 tourne. Voilà, c'est ça, c'est le coup. Ça peut être pas mal. Beaux contrôles, bon. Franchement. Il y a un travail au sol qui bien se fait. Contrairement au combat de tout à l'heure, c'est plutôt grappling. On est pro. On est en pro, là. Mais attention. Rakim, il est en dessous, mais il contrôle bien. Ouais, c'est ça. Attention, les gars. Il faut pas que Mathieu se fatigue. Il faut pas que Mathieu se fatigue. Regarde, parce qu'il y a un. Il s'est relevé, Rakim. Il s'est relevé, Rakim. Moi, je pense que Mathieu veut tout donner sur le premier round. Mais est-ce que c'est gagné ? Bah, justement. C'est ça. Muscle, c'est bien, mais ça se fatigue vite. Il faut du tétanis. C'est compliqué. Il faut de l'oxygène, etc. Exactement. Après, comme tu disais, Taylor, il va vouloir tout faire au premier round. C'est ça, c'est ça. Ouais, il y a moyen que le tour de nos premières rondes. Exactement. Faut pas blé que c'est 5 minutes, maintenant, la ronde. C'est 5 minutes. Et t'as raison, il prend. On est en pro, c'est 5 minutes. 15 minutes. C'est ça. 15 minutes. Ouais. Laisse-moi dans mon canapé. Franchement, déjà, on l'a vu avec 3 minutes. C'était déjà compliqué. On le savait, on le savait. Rendez-vous. C'est ça, c'est ça. Mais attention. Faut que, faut que, faut que. Ouais. Après, il est musculeux, Mathieu. Même dans les dents, il a des abdos, le gars. Exactement. On est d'accord. Même dans les dents, il a des abdos. Exactement. Mais les muscles, c'est pas tout. Les muscles, c'est pas tout. Les muscles, c'est pas tout. Parce qu'après, il peut se fatiguer au bout de rond déjà. Mais en tout cas, il est en train de dominer pour l'instant. Ouais, mais il y a un contrôle, regarde. Il le contrôle bien. Il contrôle bien son bras. Il contrôle. Il y a une domination. Il y a une domination, on est d'accord. Voilà, c'est ça. On est d'accord. Mais... C'est 5 minutes. Et c'est le 1er round. Attends, on va voir ce qu'il va se passer après. Si il arrive à résister au 1er round, je pense qu'au 2ème round, ça peut être égalité. Exactement. Si ça va juste au 3ème round, je te dis la vérité. Si il arrive à résister au 1er round, là où le plus puissant, je pense que le reste... Parce que regarde en vrai, il n'y a pas eu de gros coup. Non, il n'y a pas eu de gros coup. À part la 1ère patate. Ouais, et même la 1ère patate, c'est le même seul. Est-ce que tu as vu un gros coup passer ? Non, franchement... Non, non, c'était plus le mouvement qu'on fait. Tu sais, il ne faut pas qu'on fasse les mecs parce qu'il a des gros muscles, il va forcément gagner. C'est vrai, c'est vrai. Rakim, il est là. Ah non, mais ça, c'est sûr. Et bien, vous savez quoi ? Moi, je vais peut-être mettre une pièce sur Rakim. Mais en tout cas, moi, je pense que... Ouais, moi, j'ai peut-être mettre une pièce sur Rakim. Mais... Ibra, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais en tout cas, j'ai l'impression que Mathieu a peur que Rakim, il se mette debout. C'est pas faux. Peut-être que... Peut-être. Non, je ne dirais pas ça, mais on dirait qu'il a peur de ne pas pouvoir... Tenir les rounds. Voilà, tenir les rounds. Exactement. Non, mais niveau stratégie, je pense qu'on lui a donné comme stratégie d'aller au sol et de le contrôler au sol. C'est vrai. Parce qu'il est beaucoup plus fort niveau muscle. Donc ça veut dire qu'il le garde au sol, en fait. À chaque fois qu'il se lève, il le remet au sol juste pour le dominer. Et il l'empêche de travailler. Il l'empêche de combattre, etc. C'est le mec qui gagne le round. Comme tu disais, Jérémy, je pense que Mathieu a peur de ne pas finir vite le premier round, de fatiguer. Exactement. Donc les gars, moi je mets une petite paie sur Rakim. Regardez, déjà on les entend ici. On est à 3 mètres, on les entend déjà respirer bien. C'est un signe. Hé, attends. Est-ce que tu as vu qu'on a changé de gant ? Il lui a mis son pied sur sa tête alors que sa tête est sur sa tête. C'est assez incroyable. Il travaille. Regarde le travail au sol. Regarde le travail au sol. Et là, les gars, on a le droit au coude. N'oubliez pas qu'on est droit au coude. On est chez les pros où il y a les coudes. Et les coudes, ça fait mal. Oh, deuxième coup de coude. Oh là là. Les coudes, nous on appelle ça des ouvre-boîtes. Un coude-coude, ça t'ouvre. Il faut qu'il le garde. Un coude, c'est un ouvre-boîte. C'est très bien. Un coude, c'est un ouvre-boîte. C'est vrai, c'est vrai. Tu vas voir les arcades qui vont sauter, etc. avec les coudes-coude. J'arrive pas à très bien voir, mais j'ai l'impression que Rakim est en train de saigner. Il y a une très bonne droite qui est partie de la part de Mathieu. Encore une fois, Rakim, il travaille. Par contre, t'as vu l'impact des coudes ? Ça n'a rien à voir. On est sur des gants pro, les gars. On est à 5 mètres, on les entend. T'as vu l'impact ? L'impact, c'est pas le même impact. L'impact, c'est les imposants et les conséquents que celui d'avant. On s'achève pour le gant. Oh là là. Est-ce que c'est le moment ? Est-ce que c'est maintenant que ça va se passer ? J'ai l'impression que Mathieu est fatigué déjà, tu vois ? Exactement. Mais Rakim, il devrait pas plutôt jouer sur la distance ? C'est quand le mec t'emmène au sol, etc. Oui, mais je pense que l'entraîneur de Rakim devrait lui donner des conseils. C'est ça. En tout cas, parce que là, le premier combat, il est... Bon, là, les cut-man, il est soigné par Biboon. Les cut-man, ils vont faire leur travail. Ils vont bien soigner les blessures, etc. Ça va ? 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 Je comprends pas pourquoi il reste face à lui. Il devrait faire des passées sur les cut-tés. Après, c'est facile à dire, bien évidemment. Après, quand t'es un mec de 77 kilos, plus le cutting, donc il doit être à 80, qui court sur toi pour te mettre une patate, c'est dur de se décaler. Ouais, c'est dur. On s'est décalé. Saut en coude genou, sautons. Je pense que Mathieu, il va jouer que sur les coups de coude, parce qu'il a vu que ça a bien marché. Mais si Rakim, il sort pas de l'âme, malheureusement... Faut pas qu'il garde la distance. Faut pas qu'il laisse la distance. Faut pas qu'il laisse la distance. Faut que Rakim arrive à se relever. Mais Mathieu contrôle bien. Mathieu a une bonne position forte, tu vois. Il va prendre la montée, peut-être. Mais j'aimerais bien les voir les deux debout, en fait. Parce qu'on... Je te propose qu'on les appelle ? Oui. On leur envoie un petit texto et on leur dit mettez-vous debout. Ok, on va faire ça comme ça. Ou par fax. Allez, c'est vrai. Ou par fax. Attends, les gars, mettez-vous debout. Bon, Ibra. Ibra, il n'y a que toi qui sait faire ça. On va voir si ça a marché. Nous, on est à l'ancien école. Mais tu vois, un beau travail de la tête. Il travaille bien la tête. En plus, avec la tête, il appuie sur la blessure pour bien que ça souffre derrière. C'est ça, c'est ça. On rappelle aux téléspectateurs qu'ils n'ont pas le droit de donner de coups derrière la tête. Bien évidemment, c'est interdit. Pas de coups de tête. On dit free fight. Mais bien sûr, il y a quand même quelques règles. Donc juste pas de coups de tête. Pas de coups derrière la tête. Ils peuvent rendre handicapés à lui. Dans les parties et puis dans les yeux, voilà. Pas de coups de tête, pas de doigts dans les yeux. Là, si on parle du combat, si Rakim reste au sol sur ce deuxième round, ça va être réduit. Je pense, ouais. Je comprends pas. Franchement, la stratégie, je ne comprends pas. C'est dur. La stratégie, après, t'as la stratégie et t'as le mec qui te met en place. Je pense que Rakim devrait essayer de sortir de là au lieu d'essayer de lui mettre… En tout cas, ça saigne bien. Il voit que ça passe pas. Ça saigne bien. Ça saigne bien. Ça saigne bien. Ça saigne bien. Il y a eu le coup de coude encore. Il y a eu le coup de coude. Il y a eu le coup de coude. Franchement, franchement, Rakim, il est très très résistant malgré tout. Ouais, ouais, ouais. On n'a pas mis une pièce hier, mais aujourd'hui, il démontre le contraire. Je pense qu'il devrait essayer une autre stratégie. Parce que là, sa stratégie de rester en bas, de le serrer… Après, on dit la stratégie, mais Mathieu, il fait beaucoup moins en vrai. Ah oui, c'est vrai. Mathieu, en fait, il est très salaire. Mais vous avez vu la patate ? Il est extrêmement fatigué. Ouais, ouais. C'est vrai, c'est vrai. On est d'accord. Si Rakim résiste au deuxième combat, je vous promets, un KO est possible. C'est possible. C'est possible. Oui. C'est possible. Il faut tenir le deuxième. Là, je te parle de près, mais vu que je mangeais un oignon… Et c'est vrai qu'il utilise beaucoup le coup de coude, Mathieu, et c'est très efficace. Ça marche bien. Ouais, franchement… Je ne sais pas, il reste en même temps, malheureusement, mais je pense que… On doit être à une minute. Regarde comment Mathieu va tomber lorsqu'il met la patate. Là, il peut mettre coup de pied. Il peut mettre coup de pied. Oh ! Il a essayé. Ça va marcher. Ah, Mathieu qui lui dit non. Après, Mathieu, il contrôle bien. Franchement, il s'est skiffé. 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 Bon, après, il le ferme dans sa garde, mais malheureusement, on n'est pas en grappling. Il faut sortir, il faut travailler, il faut donner des coups. Je pense que Mathieu vise à gagner le combat. Regarde bien. Regarde bien. Il vient contrôler le bras arrière pour essayer de venir prendre le dos derrière. Je ne sais pas si tu vois, il a contrôlé son bras avec le bras avant. Comme ça, il l'empêche Rakim de bouger. Je pense que ce round-là, il va finir comme ça. C'est sur le troisième round qu'il va… On attend le troisième round. On va avoir le troisième round. Il est fatigué, Mathieu ? Ouais, il est fatigué. Même les coups. Mais après, il a remporté les deux rounds, j'ai envie de dire. Mais voilà. Il faut dire que c'est le troisième, il le domine. Il a gagné. Il a gagné. Mais après, un KO, ça peut vite arriver. Je ne sais pas pourquoi. Si, en troisième round, ils ne vont pas au sol, il y a un KO sûr et certain. Moi, personnellement, si j'étais à la place d'Araïm, j'ai joué sur le fait que Mathieu veut attaquer un peu ouvertement avec toute grosse parpaing. Là, j'aurais attaqué. C'est pour ça que je lui ai dit que Julou, de face, quoi qu'il arrive, ne peut faire que du bien à Mathieu. Après, la stratégie du bras, elle est bonne. Tu décales, tu remises derrière. C'est ce que je disais dès le premier round. C'est ce que je disais parce que j'avais vu directement que Mathieu voulait juste le contrôler. Il veut contrôler à la cage, il veut travailler au sol. Après, il y a une vraie différence de poids. Tu vois, le cutting est important parce que je pense que Raïm est un peu plus léger que Mathieu. Et au sol, c'est compliqué. Raïm, il est en train d'encaisser des coups extrêmement violents. Je vous le dis. Des coups très très lourds. Très très lourds en tout cas. On voit bien le visage, ça saigne. Et on entend. On entend, les gars. Les gars, on entend l'impact des coups. Raïm, est-ce qu'il devrait faire quelque chose dans la troisième ronde sinon on l'a perdu. Oh, il a remis une patate. Oh, il a remis une deuxième. Bah, vous voyez. Ah, il chambre un peu. Mathieu, il s'énerve un peu. Mathieu, il n'est pas content qu'on lui réponde. Exactement. Exato, il a dit. Mais un beau travail. C'est rien, t'es cool. J'avais l'impression que c'est ce que l'a dit. Il reste pour 10 secondes. Je pense que comme je vous l'avais dit, ce combat va finir en sol. Je ne sais pas, mais je pense que Raïm a montré son pouce pour dire que tout va bien. Ah ouais, c'est ça. Ou alors c'était pour mettre un pouce bleu pour le YFC. Donc profitez-vous de mettre un pouce bleu et soutenez-les franchement. C'est important. Bon, il s'est une bien. C'est un beau combat. C'est un petit rack. Le cutting, c'est la suite. Troisième round commence tout de suite. Déjà, moi tué. Non, non. Et ça repart en sol. Ça va être compliqué. Quel dommage, franchement je voulais le voir debout pour voir de quoi ils se prépare. Mais est-ce que Raïm va réussir à sortir de l'arrivée ? Là, je ne veux pas te mentir, ça va être dur. Ça va être dur, exactement. Parce que là il est bien emmêlé dans la gare. Et comme tu disais, Yvrat, le cutting, c'est qu'il est plus lourd, plus puissant. Ça va être compliqué. De quoi ? Il a pris de dos. Round and pound, prise de dos, il a gagné. Parabando ? La palle a fait prise de dos en fait, et la garde un petit peu fermée. Ouais, il a tourné. Les gars, j'ai pas compris. Parabando ? Non, 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 arrête l'arbitre. Arrête l'arbitre. Ouais. Il a tourné, il a prise de dos. Il a tapé, l'arbitre arrête. C'est dur, je pense qu'il y a une vraie différence de points. Ouais, ouais, ouais. Bon, les gars, le deuxième combat et le premier combat professionnel de cette soirée s'achève sur un très très bon combat. On va voir ce que l'arbitre va dire. Le gagnant de ce combat, 77 kilos. Premier combat de la soirée en professionnel, c'est Mathieu Chaumont qui l'emporte. Applaudissements, les gars ! Bravo ! Le respect, le respect, c'est important. Les gars, on se retrouve avec Mathieu Chaumont, le gagnant de ce combat. Je vais le laisser parler. Je sais qu'il est essoufflé, mais est-ce que tu as quelques mots à dire ? Déjà, je voulais féliciter Rakim parce qu'il a 18 ans. 18 ans, il fait des combats professionnels. Franchement, il a une peur de couilles énorme. Déjà, gros respect, Rakim. Et Ibra, Ibra ! Bellator, c'est pour moi ! C'est mon destin ! Alors, j'ai envie de te dire quelque chose. Dis-moi. Le matchmaker mondial de Bellator, il est là. Il vous observe. Et c'est lui qui va choisir, qui va tenir le deuxième contrat. Donc voilà, c'est pas moi qui va décider. J'ai laissé un truc comme ça. J'ai pas de pression. Franchement, sinon, c'est un très beau combat. On verra à la fin qui va prendre le contrat, en tout cas. Voilà. Je remercie Quentin. C'est mon grand frère spirituel. Il a ouvert le plus gros club de Toulouse, Tactical Fight Team. Et ça va devenir le MMA à Toulouse. De toute façon, c'est Quentin Rola. Je t'en ai à répéter. Merci Kalix aussi de m'avoir aidé pendant tout le week-end. Merci Mehdi. Merci beaucoup. Merci James. Merci à Ibra aussi surtout. Merci beaucoup. Et voilà. Bon, les gars, comme vous avez vu, très très beau combat. Il a su quoi faire. Il a dominé pendant les trois rondes au sol. Malheureusement, on n'a pas vu de coups debout. Mais bon, chacun sa stratégie. En tout cas, tu as gagné. Félicitations, franchement. Respect. Respect, respect. Avant qu'on termine, il y a Jacques qui voulait dire quelques mots parce qu'il devait combattre dans ces événements-là, mais malheureusement, il n'a pas pu. Tu avais quelques mots à dire ? Donc moi, déjà, je tiens à remercier Ibra pour l'invitation sur l'événement. Mon combat, il a été annulé au dernier moment, mais c'est des choses qui arrivent dans le MMA. Donc moi, je vais continuer la prépa. J'ai entendu qu'il y a des événements qui vont arriver. Donc voilà, je serai probablement présent. Alors j'ai vu avant les 77, ça a très bien combattu. Peut-être que ça sera le combat que vous allez voir. Et ça sera un très beau combat. Et on avait Maxime qui voulait dire quelques mots. Voilà, Maxime, que vous connaissez tous. Salut à tous. Franchement, ce que tu as fait aujourd'hui, c'est une dinguerie l'organisation. Et j'ai entendu dire que vous avez une au mois de mai, c'est ça ? Au mois de mai. Justement, les gars, maintenant, vous savez qu'on va organiser très régulièrement. Donc le prochain mois de mai. Eh les gars, moi, tous ceux qui veulent se battre avec moi, venez. Envoyez soit un message à Sainte-Bièvre, soit à Mathieu. Moi, je viens pour me battre. Les gars, n'hésitez pas. On vient pour se battre. Donc venez le régler sur le ring. Venez vous battre. On s'en bat les couilles. Même si ce n'est pas contre moi, c'est contre quelqu'un d'autre. Celui qui sera contre moi, moi, je vais lui faire mal. C'est tout ce que je veux. Si vous voulez combattre, Maxime, vous savez, vous aurez la boîte mail dédiée sur laquelle vous pouvez envoyer une candidature. Et on attend, on va voir ta présence en mai. Moi, je serai là. Ça marche. Bon, les gars, Bellator n'a pas encore décidé à qui il va donner le deuxième contrat. Mais on va vous l'annoncer sur les réseaux sociaux. Donc profitez-en. Abonnez-vous. Partagez un maximum. Et pour le reste, je vous donne rendez-vous 6 mai à Bercy pour soutenir Mathieu et d'autres combattants qui sont à nous. Je serai présent aussi. N'hésitez pas aussi à vous abonner sur le réseau comme l'a dit Sainte-Bièvre. Parce qu'on va annoncer à notre organisation, YFC, au mois de mai, que vous, vous pouvez venir être présent. Tout simplement, admirer le spectacle en vrai. Donc voilà, on se dit au mois de mai pour deux événements. Salut de Bellator et salut de YFC. Vous n'avez plus d'excuses. Vous devez être là. Ponce bleu, abonnez-vous aussi. Exact. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021